Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo magnifique premier épisode de Hello Rust Bending. Basiquement, si comme moi vous êtes intrigués par cette vidéo qui explique que Rust permet de faire du multi-thread et que Rust Bend permet de faire du multi-thread sur les cores de votre CPU et les cores de la carte graphique, à ce moment-là ça veut dire que vous aussi vous avez envie d'étudier Rust soudainement. Je ne voulais pas l'étudier, j'ai pris longtemps à me décider et finalement en fait aujourd'hui je me suis dit il faut s'y mettre. Je ne peux pas consacrer des heures à étudier Rust mais je peux consacrer 5-10 minutes par jour à étudier Rust, donc j'appelle ça Rust Every Day. Donc voilà aujourd'hui c'est mon premier jour à étudier Rust comme j'aime bien enseigner et comme je fais beaucoup de vidéos en anglais mais que Rust à mon avis il ne doit pas y avoir beaucoup de vidéos en français, je me suis dit que j'allais commencer des épisodes qui s'appellent Rust Every Day où basiquement je vais faire un petit peu de Rust tous les jours, pas grand-chose, 5-10 minutes et faire une vidéo à chaque fois sur ce que j'ai appris. Et donc voilà, si ça vous intéresse d'apprendre à utiliser Rust dans le but de faire du multi-thread sur la carte graphique et le CPU et d'utiliser la puissance de votre ordinateur pour faire des projets tels que des Capsules Engine, c'est-à-dire un truc qui va calculer beaucoup de calculs pour des collisions dans le jeu vidéo ou des WebSecret Server où on a des milliers de joueurs qui viennent jouer sur le même serveur. C'est mon objectif, donc je n'y arriverai pas le premier jour, je ne sais pas combien de jours ça va me prendre d'apprendre à faire tout ça, mais en tout cas c'est vers là que je tends, c'est avoir des serveurs multijoueurs sous Rust qui permettent d'avoir des genre 1000 ou 2000 personnes à la fois dans le même serveur. C'est ça que je vais essayer de faire et donc du coup on aurait un client Unity qui affiche le jeu et un serveur qui serait en Rust pour calculer les collisions ou les parties qui demandent des calculs lourds. Voilà voilà, alors commençons ce premier épisode parce que j'ai promis un petit cours de Rust sur les 5-10 minutes que j'ai passées aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai appris un peu à utiliser Rust comme vous pouvez le voir, j'ai appris à utiliser des UDP, donc première chose à faire, apprendre à faire Hello évidemment. Donc du coup si on va voir dans les notes d'aujourd'hui, qui est D0 pour dire le premier jour, j'ai demandé à ChatGPT de me montrer un peu à quoi ça ressemblerait de faire un code UDP, donc pour envoyer et recevoir. Alors UDP c'est un truc qui permet d'envoyer des petits messages sur le réseau, si vous êtes vraiment débutant et que vous ne connaissez rien à la programmation, ça permet d'envoyer des petits messages sur le réseau qui sont des bytes, basiquement si je dois représenter ça, texte, on a AAAA, donc A0 c'est des bytes, d'accord ? A ça vaut 1, 0 ça vaut 0, ça vaut 2, ça vaut 3, ça vaut 4, etc. Et en fait ceci est une byte, c'est-à-dire une byte de données, c'est AA ou A0, et quand vous en avez 8, c'est ce qu'on appelle un byte, un byte de données. On a 8 fois A8. Et quand vous avez envie d'envoyer un nombre, genre 42, d'accord ? Vous allez avoir besoin de 4 bytes. Donc vous avez besoin de, hop, un ceci. Donc ça c'est un nombre de 4 bytes. Et ça va permettre de stocker un nombre qui va de maximum, maxinteger, qui va stocker un nombre de cette taille-là maximum. Donc ici, dans ça, on va pouvoir stocker ça jusqu'à moins ça. Pourquoi est-ce que je vous parle directement de bits et de bytes avec des grands nombres ? C'est parce que l'enterté de ce que je fais dans du réseau pour le moment, c'est toujours d'envoyer juste un nombre qui va être interprété de l'autre côté et qui va faire des actions. Donc en fait, je fais toutes des boîtes à outils qui vont permettre de contrôler des ordinateurs à distance via des nombres et qui va permettre d'avoir des logs de ce qui se passe sur le serveur à distance, sur l'ordinateur à distance, via des nombres. Par exemple, si vous voulez contrôler un bot dans un jeu vidéo et qu'il a 100 vies et que soudainement il aura 96, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire genre 132, 96. 132, ça veut dire l'information qui suit, c'est les vies du joueur et 96, c'est vie actuelle. Et donc en fait, en faisant ça, vous pouvez stocker des centaines et des milliers d'informations qui vont être pouvoir envoyées comme des événements. Donc c'est très important pour moi de pouvoir envoyer des nombres sur le réseau. Et c'est pour ça que mon premier Hello World, c'est ça. Alors, comment on fait Hello World dans Rust ? Je vous montre. Vous allez sur Rust-up.rs. C'est le site qui va permettre d'installer Rust sur votre ordinateur. C'est un Rust Uploader. Cliquez ici. Et il va vous télécharger un petit exé. Quand vous allez lancer cet exécutable-là, il va vous dire est-ce que vous voulez installer Rust ? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire et que vous voulez faire quelque chose ? Ou est-ce que vous voulez laisser la standardisation, c'est-à-dire installer normalement ? Je tape Enter pour dire vas-y, installe-moi normalement. Ici, il me dit en fait, j'ai déjà trouvé Rust. Donc apparemment, c'est déjà installé. Donc il ne me fait pas la suite. Mais basiquement, ici, vous dites juste suivant, 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 suivant. Donc là, basiquement, si vous êtes sur Windows, vous venez d'installer Rust. Comment est-ce que vous pouvez le savoir ? Vous faites Windows R pour avoir ça. Cmd pour dire commande. Et vous allez tomber sur un invité de commande. Si jamais vous ne voulez pas utiliser Windows R cmd, vous pouvez juste venir ici. Invité de commande. Ouvrir. Voilà. Et on est dedans. On veut aller sur le bureau. Cd Desktop. Ceci. On va dire Cargo pour dire est-ce que Rust est installé ? Et Cargo, c'est un truc qui va permettre de gérer Rust. Donc ici, il me dit oui, oui, c'est bon. Je reconnais bien que Cargo est installé, que tout se passe bien, qu'on peut faire des trucs. Voici la documentation de ce qu'on peut faire. Vous voyez qu'ici, dans les commandes, il y en a une qui s'appelle Run et qui est Run a Binary Example Local Package. En gros, ça veut dire qu'on va faire un binary. On a New qui permet de créer un cargo package, donc de créer un nouveau projet. Donc en gros, il y a plein de docs à aller lire. Moi, pour l'instant, je connais juste New qui permet de créer un projet et Run qui permet d'en faire tourner un. Parce que je suis nouveau. Je vous rappelle, je suis en train d'apprendre en même temps que vous. Moi, j'ai passé ça avec 10 minutes aujourd'hui à apprendre, allez, on va dire une demi-heure à apprendre comment on fait du Rust. Et chaque jour, je vais avoir ça avec 10 minutes où je vais apprendre quelque chose de nouveau. Ok, vous avez installé Rust sur votre machine, c'est trop cool. Vous voulez faire votre projet. Vous faites Cargo pour dire, je voudrais bien faire quelque chose dans Rust. Run, non pas New pour dire, je veux créer un nouveau projet. Et on va l'appeler Bonjour. Alors, il me dit qu'il est déjà créé, donc je vais l'appeler Bonjour avec un S. Voilà. En gros, là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de créer un projet Bonjour. Donc, si je voulais dire, vous allez voir qu'ici, on a Bonjour, ici avec un S qu'on vient de créer. Parce que j'ai fait le tuto précédemment, mais le son n'était pas correct, donc j'ai dû recommencer. Si je suis dans le bureau, maintenant, du coup, on a notre fameux Bonjour. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il nous a créé un projet Git qui permet de synchroniser en ligne directement mon projet, si j'ai envie. C'est très pratique si vous connaissez Git, si vous ne connaissez pas Git, tant pis. Un Gitignore qui est tout prêt pour faire du Git. Ah, Cargo, tu es ici. Ce fichier-là, c'est juste pour dire, hey, ton projet s'appelle Bonjour, voici sa version, et voici les librairies que je dois rapporter de l'extérieur. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce truc. On a SRC qui veut dire que c'est là où on a notre code. On a MainRS, ici, qui veut dire, voici du code Rust. Et, basiquement, on dit, voilà, dans mon programme, je veux dire bonjour. Alors, je crois que je peux faire Play, ici, mais il va peut-être pas marcher. Voilà. Tadam ! Hello, world. Oh, yeah ! Oh, yeah ! Hop, Play. Tadam ! Alors, ici, ce qui se passe, c'est que j'utilise Visual Code, qui est un éditeur de code, que je vous conseille vraiment d'installer, si vous ne connaissez pas. Visual Code. Et alors, je ne me rappelle pas si j'ai dû installer des outils pour Rust, parce que j'ai installé des outils pour Rust récemment. Mais, basiquement, ce que vous faites, c'est que vous tapez ici Rust, et vous allez directement savoir s'il y a des outils pour Rust. Voilà, par exemple, ici, je vois que j'ai installé Rust, ici, voilà. Rust Analyzer, je ne l'ai pas installé. Rust Attac, je l'ai installé à part. Non, c'est à installer. Ah non, donc, du coup, j'ai encore rien à installer. C'est celui-là que j'ai installé ? Je ne sais pas si j'ai installé. Je sais pas que récemment, j'ai installé des trucs, mais je ne me souviens plus de quoi. Donc, celui-là, il a l'air d'être installé. Donc, en gros, si vous voulez installer des trucs, n'hésitez pas. Ça va vous permettre de mieux gérer vos documents Rust dans Visual Studio. Mais là, vous n'êtes pas obligé, franchement. Parce que, basiquement, n'oubliez pas que vous pouvez juste faire des lignes de commandes, comme un pro. Alors, comment est-ce que je fais pour exécuter ça en ligne de commandes ? Vous allez dans votre petit projet, ici. Vous faites cmd, pour dire, je veux l'ouvrir à cet endroit-là. Comme ça, on retourne à l'endroit où on était là tantôt. Basiquement, ou sinon, vous revenez dans votre truc de tantôt. Ici. Ici, on est dans le projet. Comme je le sais, parce que si je mets dire, on va voir que je vois cargo.t.oml. Ce qui veut dire que je suis bien dans le projet Bonjour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cargo run-a. En fait, ça va me créer un binary qui va me permettre de pouvoir exécuter le truc comme un programme. Et il va directement le lancer pour que vous puissiez faire des tests. Si on va voir ce que ça a donné, vous pouvez voir qu'ici, il y a un target qui a été créé. Un debug dedans. Et ici, on a notre Bonjour exé. Donc, si je fais Bonjour exé, il me l'exécute. Alors, il s'ouvre et il se ferme. Parce que, basiquement, il s'ouvre et on ne fait rien. Donc, du coup, il se ferme. Donc, si je vais ici et que je fais start, Bonjour exé. Non. Bonjour exé. Ta-da ! Hello world ! Oh, mon Dieu ! Voici notre premier Hello world en Rust. C'est magnifique. Alors, le truc, c'est que maintenant qu'on a fait un premier Hello world en Rust, on est tout content. Donc, on a réussi à le faire tourner dans un programme, ici. En l'occurrence, Visual Code. Si ça ne tourne pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas en restrict mode. Il y a peut-être un truc ici à cliquer pour dire que vous voulez que ce soit en mode autoritaire ou je ne sais plus trop quoi. Bon. Basiquement, apprenez un peu à utiliser Visual Studio. Il y a des tutos en ligne. Mais c'est très, 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 très pratique. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour apprendre Rust, j'ai suivi ce gars-là. Donc, il y a un gars qui a fait Rust Hello world, explain en 3 minutes. Et c'est comme ça que j'ai appris. Basiquement, il dit bonjour. Voilà, vous faites juste, vous allez sur le site web, vous tapez le commande ou deux. Voilà, le site web, il est là-bas. Voilà, Cargo, c'est le truc qui permet de tout installer. Bonjour Hello world. Il suffit de faire Cargo new Hello world. Voilà, ça crée un petit dossier. C'est ce qu'on vient de faire. Ok. Vous avez ça qui va permettre de dire bonjour. Et magnifique, vous avez créé Hello world. Et après, il dit que vous pouvez faire d'autres trucs biassapas. Et que vous pouvez aller suivre sa chaîne. Donc, n'hésitez pas à suivre. Il a l'air d'être biassapas. Il a l'air de faire des belles vidéos. Mais on verra bien. Mais c'est en anglais. Il y a plein de vidéos sur Rust. Mais je n'ai pas encore été visité à quel point il y a des vidéos de tutos sur Rust. À mon avis, il y en a plein. Vu que c'est un langage un peu complexe, je ne m'attends pas à ce que les vidéos soient simples à regarder. Alors, on en était où ? On en était à... Ouais, c'est cool et tout. On a demandé à ChatGPT comment on faisait de l'UDP. Il nous a donné des trucs. J'ai regardé un peu comment Rust fonctionner. On a dit bonjour. Maintenant, si jamais vous voulez faire aller plus loin, il va falloir aller plus loin. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça ? J'ai créé deux dossiers. Ici, vous allez voir. Ici, dans le bureau, j'ai Hello Rust Bending. J'ai Rust Every Day. Dans Rust Every Day Hello, j'ai créé ici trois projets. Mon premier qui était le Hello World que je viens de vous montrer. Le deuxième qui est un Send UDP. Et le troisième qui est un Richie UDP. À quoi ça ressemble, Send UDP ? Ça ressemble à ceci. Voilà. Je me suis fait aider ChatGPT, donc je ne comprends pas l'entièreté de mon code. Je comprends une grosse partie, mais voilà. Basiquement, use, ça veut dire utiliser le code de quelqu'un d'autre. C'est apporte en séchat. Non, en pitant. Basiquement, ici, on dit apporte-moi la librairie qui me permettra de faire de l'UDP. Donc, des petits messages sur le bretso. Ce qu'on appelle les sockets. Apporte-moi la librairie qui permet de gérer le thread. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin d'attendre une seconde. Et donc, du coup, je vais devoir dire à mon logiciel, mon thread, attend une seconde. J'apporte une librairie qui permet de gérer ça, la notion de temps, du fait d'attendre. Et j'apporte une librairie qui permet de gérer des nombres aléatoires. Mon petit programme, il commence. Je fais printlent, ça veut dire affiche-moi ce truc-là et retourne à la ligne. Donc, je fais bonjour le monde. Ensuite, ici, ce que je pourrais peut-être d'ailleurs faire, c'est rajouter ici println. Hop, start sending random number on the server for 70. Ce que j'ai mis 70. Alors, ici, on dit qu'on va envoyer un petit message UDP sur cette adresse-là, ce qui veut dire sur mon propre ordinateur. 0, ça veut dire que ce n'est pas encore défini, le port que je veux utiliser. Expect, c'est basiquement, je crois, que c'est un try and catch, qui veut dire, en informatique, try and catch, ça veut dire, s'il y a un problème, tu stoppes et tu m'affiches ce message-là. Donc, si jamais il y a un problème, il affichera un message. Ici, on va créer un random. Je suppose que let, ça veut dire créer une variable où on va pouvoir stocker des données. C'est une sorte de petite zone mémoire où on peut stocker des choses. J'essaie d'être simpliste dans ce que je dis parce que je me doute bien que vous, vous allez commencer à la base, sauf si vous connaissez déjà pas mal le langage de programmation. Mais si vous débutez, j'essaie d'être simple. Je suis technique, mais je vais essayer de rester simple. Mute, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je sais que ça veut dire que la variable est mutable ou je ne sais plus comment. Je suppose que ça veut dire que je ne vais pas inventer des trucs. Je ne sais pas encore ce que c'est une variable mutable. Je sais bien que c'est super important. Mais basiquement, on lui dit, crée un truc qui va me permettre de générer des nombres aléatoires plus tard. Loop, c'est une boucle. Ça veut dire que tu fais ce code là. Puis une fois que tu as fini, tu reviens là et tu refais ce code là. Une fois que tu as fini, tu reviens là-bas et tu refais ce code là, etc. C'est ce qu'on appelle une boucle. Donc ici, il n'y a pas de condition. Ça veut dire qu'elle va tourner à l'affiné. On va dire, génère-moi un nombre entre 1 et 101. Alors, je suppose que ça veut dire que la méthode est exclusive. C'est-à-dire que le 1 veut dire qu'on va jusqu'à 101, mais on exclut le 101. Donc, de 1 à 100. Donc, génère-moi un nombre de 1 à 100. Ce nombre, ça va être un type en entier 32. Qu'est-ce que ça veut dire un entier 32 ? U32, à mon avis, c'est unsigned32. Je vais aller vérifier cette fois-ci. Je vais aller juste voir la doc. Est-ce qu'il y a de la doc ? Parce que je crois que ça veut dire unsigned32, mais je préfère vérifier. Primitive type U32, unsigned type integer 32. Donc, en fait, 32, ça veut dire 32 bits. Vous vous souvenez que je vous avais parlé d'un entier et qu'il y avait des petits a et des 0 ? En fait, on en a 8, 16, 24, 32. On a 32 a et 0. Et donc, on stocke de ce nombre-là à ce nombre-là. Voilà, si j'avais fait 16 bits, 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci, à ce moment-là, j'aurais stocké sur une valeur beaucoup plus courte qui va de 0 à 650 000. Et si j'avais fait moins, ceci, ça aurait été une valeur de 0 à... Je ne sais plus combien. Parce que là, c'est 1. Puis là, c'est 4. Puis là, du coup, ça va valoir 8. Puis là, du coup, ça va valoir 16. Et donc, du coup, on va vite arriver à 256. Bah oui, 256 caractères. Donc, par exemple, un caractère A, B, C, D, c'est stocké généralement sur 256, parce que dans le temps, on l'est stocké à 256 avant de s'apercevoir que le monde existait, qu'il y avait des chinois, des japonais, des italiens, qu'il y avait des accents, des russes et des trucs comme ça. Donc, du coup, avant, c'était stocké là-dessus. Et puis, alors après, on a stocké sur UTF-8, c'est 256. Puis tu as eu UTF comme ceci. Puis tu as eu ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Lulicode. Donc, quand vous stockez des caractères chinois et japonais, ça va souvent prendre 3 bytes. 1 byte. 1 byte. Nous utilisons 4 bytes pour un entier. Ici, qui vaut cette valeur-là. Et 2 bytes pour un entier qui vaut cette valeur-là. Plus ou moins. OK, donc c'est cool. Unsigned, ça veut dire qu'il n'est pas signé. C'est-à-dire que ça, c'est unsigned. Ça veut dire que ce n'est pas signé. Donc, genre ici, on stocke de 0 à 400... À ça, fois 4. À ça, fois... Comme ceci, 4, quelque chose derrière. D'accord ? Donc, de 0 à ce nombre-là. Parce que c'est en non-signé. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas ici le petit moins. Bon, si on voulait du signé, on aurait mis autre chose. Sine. Integer. Donc, on aurait dû mettre I32. Et ici, I32. D'ailleurs, je vais le changer parce que moi, c'est du I32 que j'ai besoin. Ok, donc, basiquement, ici, ce n'est pas U32, mais I32 que j'ai utilisé, comme ceci. Et donc, du coup, je peux, par exemple, vous montrer, mettre moins 100, comme ceci, à 100. Une fois qu'on a notre fameux chiffre qui est stocké de moins 100 à 100 dans la valeur, on veut le transformer en des bytes, les petits 1 et les petits 0 que je vous ai montrés. Donc, on dit, peux-tu prendre cette valeur et transforme-la en des 1 et des 0 ? On veut l'envoyer sur le réseau Internet. Donc, envoyer les petits 1 et les 0 sur Internet à une autre application. Donc, on va dire, sur mon autre ordinateur, l'application qui écoute à 7000 sur le port 7000, on voit lui, mes bytes, ceux qui sont stockés là-bas. Si jamais tu n'y arrives pas, tu me dis que tu as échoué et on est tout content. Si tu y arrives, tu me dis que tu les as envoyés et tu attends une seconde. D'accord ? Donc, voilà, on va sauvegarder. Je vais faire Play pour vous montrer et il va me dire qu'il n'y arrive pas. Et ça, c'est parce qu'il y a un truc à apporter et que je ne sais pas pourquoi Visual Studio n'y arrive pas. Peut-être qu'il faut que j'installe des trucs là-bas pour y arriver. Pour le moment, je suis bloqué sur le sujet. Mais par contre, en ligne de commande, ça va marcher. Ici, je vais arrêter tout ça. Voilà. On va demander d'aller voir le fichier. Donc ici, vous voyez, je suis là-bas. Ça, c'est mon fichier. Je retourne un cran plus bas, ici, qui est mon projet. Je vais faire CMD, comme ceci. Voilà. Et ici, je vais mettre Cargo, Run, tirez, tirez, A. Et voilà. Donc ici, il va me générer des chiffres aléatoires entre "-101 et 100", qu'il va envoyer. Maintenant, j'ai besoin de faire un truc qui écoute à ce message. Donc en gros, j'ai fait un deuxième projet qui s'appelle HelloReceiveUDP. On va aller ouvrir le fameux code de l'autre. Et ici, il nous dit, en fait, on va apporter UDP socket pour pouvoir écouter au réseau. On va écouter Erreur. Je ne sais pas ce que ça fait, parce que c'est ChatGPT qui me l'a généré. Et je n'ai pas encore de connaissances assez sur Vos pour savoir ce que ça fait. Je ne vais pas le dire. On dit bonjour. Salut à tout le monde. On dit qu'on va écouter au port 7000. On a notre socket, c'est-à-dire un truc réseau qui attend une réponse. Sur mon ordinateur et sur le port 7000. On va faire une boucle à l'affini, ici, qui va tourner en permanence. Et en fait, ici, on va créer ce qu'on appelle un buffer. Un buffer, c'est une petite zone mémoire qui va dire j'écoute des A et des 0 qui doivent arriver. Et ma taille maximum est de 4 bytes. Donc ici, je n'ai pas trouvé comment on faisait pour changer 4 bytes, parce que ça me l'avait fait pour l'entrée. Mais, basiquement, ici, j'écoute à 4 bytes. Donc, les fameux 1 et 0 qui sont là-bas. Ici, on le dit, j'ai 7 zones mémoires de prête pour écouter. Donc, il écoute, il écoute. S'il reçoit quelque chose qui n'est plus de 4 bytes, il va m'envoyer une erreur. Mais s'il reçoit un truc de 4 bytes, en fait, il va les stocker ici dans Buffer. Et une fois qu'il sait qu'un message est arrivé, il va simplement continuer dans le code et me dire que du coup, qu'un message est arrivé. Donc, ici, il me donne des informations en retour. Il m'en donne deux différences, ce qu'on appelle un tuple. C'est-à-dire qu'il va me retourner non pas une valeur, mais plusieurs valeurs. Une de ces valeurs, SRC, c'est en fait la source. Et c'est la source qui va nous dire, en fait, voici l'adresse IP et le port de la personne qui m'a envoyé le message. Le number, c'est l'entier. Basiquement, ce qu'on va faire, c'est on va dire tu peux me prendre les A et les 0 qui sont dans cette petite zone mémoire où j'ai stocké les A et les 0 que j'ai reçus et tu vas me les convertir en un entier 32. Vous voyez qu'ici, apparemment, j'avais déjà mis 32 donc vous m'étais bien planté, là, il faut passer. En gros, ici, on dit prends les bits et transles les moins en un i32. Le nombre, on le stocke dans une petite variable locale, une petite zone de la mémoire et on la fiche dans du texte. Ok, je crois que ça veut dire que j'ai fini mais je n'ai pas trouvé et vu que je suis à mes tout débuts, je vous dis, je passe 5-10 minutes par jour, pas des heures, je ne sais pas encore ce qu'il fait mais je suppose que ça veut dire c'est bon, j'ai fini mon programme, retourne, ok. On va voir bien. Et vu qu'ici, je suis dans une boucle affinie, il ne devrait pas passer la base sauf s'il a une erreur donc on m'envoie un chiffre qui est trop gros ou quelque chose de bon genre. Alors, du coup, je pourrais faire play mais il ne va peut-être pas fonctionner parce que je ne sais pas pourquoi mais quand je fais play, il ne marche pas toujours. Mais là, il ne marche pas, il ne marche pas. Ah ben voilà, il marche. Donc ici, vous voyez que, en gros, ici, je vous mettais le cana, c'est-à-dire celui, le truc. Ici, il reçoit des nombres et il les affiche. Donc on a ceci qui envoie des nombres, qui est un logiciel et on a ce logiciel qui en reçoit. Pareil, si je ne veux pas le faire tourner là-dedans mais que je veux le faire tourner de l'autre côté, je vais dans le projet, je redescends un ici, GDP, et cmp, git, euh, non, git, euh, cargo run —a et tadaaaan ! On a notre magnifique logiciel qui tourne et qui écoute à l'autre logiciel. Et donc, vous avez un logiciel qui parle avec un autre logiciel. Pourquoi c'est super utile de faire ça ? C'est parce que, en gros, vous pouvez envoyer depuis Rust à un logiciel qui est en C-Sharp, en Python, en n'importe quel langage et qui ne se trouve pas sur votre machine. Donc si vous voulez contrôler plusieurs ordinateurs et donc, par exemple, plusieurs jeux vidéo que vous voulez hacker pour pouvoir avoir des bots et que vous voulez jouer avec des bots ou que vous voulez simplement allumer la lumière chez vous, ben, en fait, vous avez du Rust qui va communiquer avec un autre langage pour allumer votre lampe ou avec un autre langage pour pouvoir faire un copier-coller dans votre ordinateur. En gros, c'est très important de pouvoir communiquer d'ordinateur à un ordinateur. Et donc, voilà un peu l'idée. Donc, si vous avez suivi cette première vidéo et que vous avez suivi l'exercice, vous avez dit votre premier bonjour en Rust. Bravo à vous. C'est la première étape pour devenir programmeur. Et vous avez fait votre premier message UDP même si vous n'avez pas compris encore ce que c'est de l'UDP et que vous n'avez pas encore compris ce qui se passe dans ce code. Mais, basiquement, vous venez de créer votre premier programme en réseau et donc votre première application multi-jouer en Rust. Je trouve ça trop cool. Et donc, voilà. basiquement, à quoi vous pouvez vous attendre ? Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai devoir apprendre le Rust mais que je n'ai pas le temps. Donc, en gros, je vais passer minimum cinq minutes par jour à étudier quelque chose de nouveau en Rust et à chaque fois, je vais essayer de faire un petit tuto écrit ou vidéo sur, basiquement, ce qui se passe. Donc, si vous êtes intéressé d'apprendre le Rust, ce que vous pouvez faire en même temps que moi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur Git, vous cherchez Elo Astray, Elo Rust Bending et en fait, dans Elo Rust Bending, vous avez Rust Everyday et dans Rust Everyday, vous allez à chaque fois avoir un dossier avec le jour sur lequel je suis en train de faire des recherches. Dedans, je tape ce que j'ai trouvé pour faire des recherches et je ne vais pas mettre la vidéo ici mais, basiquement, la vidéo se trouvera dans Eloi Teaching. Je vais mettre un lien mais YouTube, un pop-up, Eloi Teaching, comme ceci. Et dans Eloi Teaching, il va y avoir ici une playlist qui va s'appeler Rust Everyday où, basiquement, c'est exactement la même chose que cette vidéo-ci, c'est je fais un code pour apprendre à utiliser du Rust, j'essaie d'explorer un peu comment ça marche, je fais une petite vidéo en un shot où j'explique un peu ce que j'ai appris, comment ça marche, des trucs sympas, des anecdotes et voilà, ça va être juste ça. Ça va être ça, le format. Ça va être juste moi qui apprends à faire du Rust et qui parle de comment, ce que j'ai fait, comment ça a marché, comment vous pouvez l'utiliser et donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Passez un bon moment, que le code soit avec vous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !